La Belgique est un tout petit pays, nous avons plusieurs services secrets, renseignements de l'armée, sûreté, etc. Ces gens quadrillent le pays, ils ont une excellente vision de ce qu'est le phénomène djihadiste, tout simplement parce que c'est depuis le 11 septembre 2001, c'est leur mission prioritaire. Depuis qu'il y a eu les attentats, les tours Manhattan à New York, la plupart des services secrets européens se sont réorientés vers le contrôle des communautés musulmanes, des djihadistes. Donc il ne faut pas dire qu'ils n'ont pas vu. Les phénomènes qui prêchent, qui favorisent tout ça sont connus. Et donc à partir du moment où on a des gens qui ont pu se rendre en grand nombre jusqu'en Turquie pour aller faire le djihad, qui n'ont pas été interceptés dans les réapports, il y a un problème. Dans le cas de la Belgique, il y a des familles qui ont averti le gouvernement belge en disant « mon fils, ma fille s'en va » et qui disent eux-mêmes que non seulement on n'a rien fait à temps pour les bloquer, mais qu'on a empêché les parents, par exemple, des parents ont été empêchés de se rendre en Turquie. Ils ont été expulsés à leur arrivée à l'aéroport d'Istanbul. Ils n'ont pas pu se rendre, etc. La complicité, elle est simple. Elle est entre les services secrets de l'OTAN globalement en Europe occidentale, les services américains et les services turcs, évidemment. En sachant que la Turquie est membre de l'OTAN et donc que tous ces gens collaborent étroitement. Là, jusqu'au moins en juin 2013, au niveau de l'Europe occidentale, on a à peu près laissé tout faire. Ça a commencé à changer un tout petit peu quand, justement, il y a eu la rupture entre les gens qui sont maintenant devenus l'ISI, Daesh, etc. et l'ASL et les Occidentaux. Mais ces filières ne sont pas possibles s'il n'y a pas une participation au niveau des gouvernements.